Lors du colloque du mois d'avril, Sarah Aguiton nous a rappelé qu'au début des années 2000, les pouvoirs publics annonçaient le grand projet d'institution d'une démocratie technique. Les choix scientifiques et techniques seraient ouverts aux préoccupations et demandes du public. Et elle a décrit, pour ceux qui n'étaient pas là, certaines des raisons de l'abandon de ce projet, désormais considérées par ces mêmes pouvoirs publics comme un échec. Et elle a souligné que, de leur point de vue, en fait, il s'agissait d'abord de désamorcer les mouvements de contestation et la méfiance publique envers certains développements technoscientifiques. Il fallait d'abord éviter que se répète un événement comme celui de la résistance aux OGM. Je voudrais maintenant souligner un autre aspect de cet échec. Le fait que, pour beaucoup de chercheurs mobilisés autour de thèmes porteurs d'innovation, ce genre d'ouverture a été vu comme une demande encombrante, imposée par des idéologues qui ne connaissent rien à la science. Ainsi, les chercheurs en sciences sociales qui furent embarqués, attachés à des groupes de recherche porteurs d'innovation afin de sensibiliser aux questions touchant les conséquences de leur travail, ont été le plus souvent accueillis avec indifférence. Ils s'en sont pleins avec amertume. Ils ont été accueillis parce qu'il le fallait bien. Faites comme chez vous, voilà votre bureau, mais ne nous faites pas perdre notre temps. Pour beaucoup de chercheurs, l'idée d'une science responsable promue aujourd'hui par les pouvoirs publics communique à nouveau avec une exigence de plus, imposée par les politiques pour assurer un public peureux ou pour éviter qu'ils se mêlent de ceux qui ne le regardent pas. Et lorsque nous posons ici la question d'une recherche responsable, nous devons savoir que les chercheurs, alors même qu'ils se sentent trahis par les pouvoirs publics, qu'ils en appellent au public pour sauver la recherche de sa marchandisation, ne seront pas davantage, aujourd'hui tiers, nos alliés. Pour caractériser la tension prévisible entre la liberté de recherche à laquelle tiennent les chercheurs et la responsabilité qui leur semble hors propos, le manifeste proposé par Science Citoyenne a décrit la liberté obtenue par les communautés académiques comme un pacte faustien. Le mot est dur. Faust vend son âme pour avoir accès aux secrets de l'univers. Pouvons-nous dire que pour conserver sa liberté, la science a, elle aussi, vendu et donc perdu son âme ? Quelque chose frappe lorsque l'on entend bien des chercheurs défendre le droit d'une science libre et désintéressée à ne pas avoir à rendre des comptes, à ne pas se poser des questions comme celle de la responsabilité de ce qu'elle rend possible. C'est en fait la pauvreté stéréotypée de leurs arguments. On entend « c'est à la société de décider », mais c'est une pauvre abstraction. Personne ne s'intéresse parmi ceux qui disent ça au moyen pour cette décision, au rapport de force qui éventuellement prévaudront, etc. Pauvre abstraction. La possibilité que les choix de recherche puissent constituer une question politique suscite une défense tout aussi stéréotypée. On entend encore parler de l'affaire Lysenko. Toute mise en conséquence reconnue comme indésirable se verra régulièrement opposée. Celui qui a inventé l'âge était-il responsable de ce que frappe son voisin ? Et toute mise en cause plus générale du type de développement techno-industriel auquel les sciences participent entraînera évidemment l'argument « vous voulez nous ramener à l'âge des cavernes ». Et ça encore aujourd'hui, à l'époque où ce développement met en danger la terre. Je ne parle pas ici des personnes avec ce problème de stéréotypie, mais plutôt de ce que l'institution fait aux personnes, l'institution ou le collectif des chercheurs. J'honore le collectif des chercheurs parce que, dans certaines sciences, il rend les personnes plus exigeantes qu'elles ne le seraient isolément. Sauf qu'au niveau de la responsabilité, il rend les personnes plus bêtes et plus muettes que ce qu'elles ne seraient usuellement. Elles sont notamment tenues de ne pas protester lorsque l'un de leurs collègues produit, au nom de tous, ce genre d'argument stéréotypé ineptes. Ineptie ? En fait, on pourrait dire aussi caquettement. Car la figure d'une poule qui caquette sempiternellement, la même ritournelle, me semble s'imposer ici. Et c'est, on y arrive, la figure de la célèbre poule aux œufs d'or. C'est une figure qui est paraissante. Elle habite la science depuis les dernières décennies du 19e siècle. Cette époque où ce qu'on appelle la technoscience prenait toute sa puissance, avec la symbiose entre la recherche et les industries, pensons à la chimie et à la physique aussi. Et où des scientifiques se sont inquiétés de la possibilité que la symbiose devienne capture. C'est-à-dire que leur recherche soit soumise directement aux intérêts du développement technico-industriel. Si elle l'était, ont-ils affirmé ? Elle s'embourberait dans des questions mal posées et ne ferait plus avancer la connaissance. La servir, la mettre au service d'intérêts socio-économiques, ce serait donc tuer la poule aux œufs d'or. Seule la libre avancée d'une science désintéressée peut créer les moyens du développement et assurer le progrès de l'humanité. C'est ce qu'on a appelé dès cette époque. Et depuis près d'un siècle et demi, la même ritournelle est reprise adressée à ceux pour qui les œufs de la recherche libre peuvent valoir de l'or. Dans votre intérêt, ne tuez pas la poule aux œufs d'or. Et elle est devenue aujourd'hui un gémissement. Vous tuez la poule aux œufs d'or. Mais elle habite toujours l'imaginaire des scientifiques que je voudrais ici dissocier radicalement de leur imagination. L'imagination est active, axée sur les possibles et réservée, pour les chercheurs, à la recherche proprement dite. Alors que l'imaginaire est passif, stéréotypé, fixé sur une image qui lui tient lieu de penser. C'est cet imaginaire que l'on peut associer à la perte d'âme, au déni aveugle des questions et des incertitudes qui nous animent, qui nous font hésiter, penser, imaginer, lutter. La poule s'est retranchée dans un rôle qui exige qu'elle dénie toute responsabilité. Elle s'est engagée à ne pas se mêler de la manière dont ses œufs seront transformés en or. Elle doit se consacrer tout entière à l'avancée de la connaissance. Le reste ne la regarde pas. Pire, c'est une tentation à laquelle elle doit résister, car cela lui ferait perdre son temps, c'est-à-dire trahir sa seule vraie mission. Elle doit se désintéresser de tout ce qui n'est pas l'avancée de la connaissance. Mais c'est le même imaginaire, c'est bien un imaginaire, mais qui fait que tout le reste est charge, contrainte, douleur, et fait n'importe comment. Mais c'est le même imaginaire qui nourrit une relation de connivence avec ceux pour qui les œufs scientifiques peuvent valoir de l'or. Car ce sont eux qui ont le pouvoir d'articuler l'avancée du savoir, du point de vue de cette imaginaire, du savoir auquel elle-même se consacre, et le progrès humain qui lui vaudra, à cette poule, le respect et la gratitude publique. Toute possibilité de mise en communication d'une avancée scientifique avec un développement technico-industriel sera envisagée par les experts disons instruits à des charges, envisagés comme une opportunité positive allant dans le sens du progrès. Et les experts qui travaillent à ce transfert seront considérés par leurs collègues avec bienveillance et compréhension. Même s'il est admis qu'ils ne font pas de la vraie science, ils se dévouent pour la science. Leur rôle, indépendamment de tout conflit d'intérêts, est en effet d'abord d'examiner une innovation du point de vue de sa faisabilité et pas de sa désirabilité sociale collective. Ils étudieront les objections comme des obstacles et non avec la neutralité désintéressée à laquelle prétend la science. Quand, et c'est peut-être plus grave, quant aux scientifiques qui travaillent dans le privé, aucune solidarité n'existera avec eux, aucune obligation commune qui, par exemple, impliquerait un devoir de lancer des alertes n'est reconnue. Il est admis que ce sont des travailleurs comme les autres, vendant leur force de travail au service des employeurs et que le vrai scientifique ne doit pas chercher noises aux faiseurs d'or. Perdre son âme, ce serait donc alors refuser de penser et d'imaginer, tenir à distance les questions posées par le monde. Les poules se donnent le droit de considérer ce monde qu'elles contribuent à transformer du seul point de vue du progrès que cette contribution devrait rendre possible. C'est aussi refuser de penser les questions gênantes. Ainsi, les scientifiques qui oeuvrent dans un domaine où l'art de la preuve demande effectivement de l'imagination et de la passion veulent ignorer qu'ailleurs, je reviens au problème du pluralisme soulevé par Kuttelec, veulent ignorer qu'ailleurs la preuve est définie comme exigible et n'a donc rien à voir avec une quête aventureuse, neutre, désintéressée. Chacun sait que les approches fondées sur les faits, donc exigibles, privilégient le quantifiable, le reproductible, l'objectivable. Mais ce qu'on oublie trop facilement est que ce privilège légitime le plus souvent les prétentions des industries qui fonctionnent le plus souvent, qui fonctionnent sur le même mode. Et que ces approches font taire ceux qui voient détruirent leur monde, leur métier, leurs attachements. Les chercheurs aujourd'hui en savent quelque chose puisque la machine a évalué et prouvé, c'est désormais retourné contre eux. Oh, qu'est-ce qu'ils se plaignent ! Aujourd'hui, les chercheurs se sentent effectivement trahis. Et de fait, tout se passe comme si leur ancien allié avait découvert qu'il n'avait plus besoin des oeufs de la recherche. Les promesses d'innovation les plus mirobolantes suffisent à nourrir la machine économique, à attirer les investisseurs et à séduire les pouvoirs publics. Tout ce qui brille peut désormais valoir de l'or. Mais les scientifiques préfèrent trop souvent dénoncer une société qui ne les comprendrait pas ou alors s'adapter à la demande de manière cynique et pleine de ressentiment, abdiquer toute responsabilité, y compris quant à l'avancée des savoirs qu'ils avaient défendus comme leur mission exclusive. Si c'est de la merde que vous voulez, vous allez en avoir. Dans ce contexte, la question de la responsabilité risque bien d'être assimilée par les chercheurs à une contrainte de plus imposée par des politiques qui ne comprennent rien à la science et à laquelle il faut se plier avec résignation, mais à minima et en riconnant entre collègues. Si nous voulons que les chercheurs s'intéressent véritablement aux conséquences, une attention aiguisée me semble devoir être portée à tout ce qui traduit l'emprise de l'imaginaire qui leur enjoint de ne pas poser ce genre de questions. Et notamment, faire attention, ne pas laisser passer sans s'arrêter, ralentir des termes comme avancée de la connaissance, recherche libre et désintéressée, objectivité, qui fonctionnent comme des mots d'ordre demandant un consensus immédiat comme un réflexe et qui bloquent la pensée. Cela ne signifie pas qu'il faut les dénoncer. Si j'insiste sur l'imaginaire pauvre et stéréotypé auquel sortent ceux qui demandent des sciences plus inclusives, qui plaident notamment pour ce que Florence Piron a appelé une justice cognitive, c'est pour souligner que l'imaginaire ne se dénonce pas. Les dénonciations rebondissent sur la carapace qu'ils constituent. Vaincre cet imaginaire c'est plutôt s'attacher à repeupler l'imagination des chercheurs. Une imagination dévastée par leur mode de formation et d'évaluation. Affaiblir un mot d'ordre c'est le faire bégayer lui faire perdre son évidence c'est faire penser ce qu'il définit comme allant de soi. C'est par exemple demander aux chercheurs ici je rêve mais je me demande si on a parlé de la nouvelle génération qui préfère aller dans le privé j'en connais aussi beaucoup qui préfère ne pas faire les sciences pour ne pas entrer dans un monastère asséché. Donc les jeunes générations sont une inconnue de nos questions demander aux chercheurs qu'ils se rendent capables de discuter avec précision et lucidité de ce qui dans leur champ celui auquel ils se préparent ou ils travaillent et pas surtout pas en général donc de ce qui s'entend par savoir désintéressé ou par avancer ou de ce que l'objectivité dont ils se prévalent leur demande d'ignorer. car rien ne va de soi lorsqu'il est question par exemple d'intérêt lorsqu'un éco-toxicologue nous avons entendu parler Taradella il y a un mois examine les effets éventuellement redoutables du cocktail de molécules qui nous contaminent tous est-il intéressé ou désintéressé ? Et lorsqu'un agronome passe des années sur le terrain à tenter de comprendre si et comment ces recherches peuvent rencontrer l'intérêt des agriculteurs participe-t-elle à l'avancée de la connaissance ? De même pour les sciences qui sont attachées à un terrain et apprennent à reconnaître les interdépendances multiples et toujours singulières entre ceux qui le peuplent sont-ils participent-ils à cette avancée vers la connaissance vers une connaissance toujours plus puissante à l'inverse comment évaluer l'objectivité à laquelle prétendent les sciences qui procèdent par extraction de leur objet de telle sorte que leur définition puisse prétendre valoir quelles que soient les circonstances ce sont le genre de questions qui peuvent déranger les chercheurs mais qui peuvent intéresser le public et peut-être les jeunes générations lorsque ces questions peuvent intéresser le public parce qu'elles le font sortir de leur rôle de consommateur bénéficiaire confiant dans le progrès rendu possible par les sciences c'est-à-dire le fait sortir du rôle que lui assigne l'imaginaire de la figure de la poule aux œufs d'or cela a été notamment le cas cette sortie de rôle avec l'affaire des OGM lorsque le degré d'ignorance des biologistes les plus prestigieux quant à la différence entre un OGM étudié dans les conditions abstraites du laboratoire et un OGM dans les champs est devenu une affaire publique la contestation a gagné en efficacité lorsqu'il est devenu apparent que les OGM dans les champs impliquaient des questions que les chercheurs faisant autorité ne posaient pas qu'ils considéraient comme ne les regardant pas car elles ne faisaient pas avancer la connaissance je dirais donc pour finir qu'une recherche responsable me semble demander une formation qui active l'imagination là précisément où elle est asséchée par les mots d'or et cela ne peut se faire par des cours généraux d'éthique ou d'épistémologie les étudiants on le sait savent qu'ils doivent apprendre et rester tués puis s'autoriser à oublier de tel cours nous avons besoin que les étudiants et chercheurs soient activement sensibilisés à la pauvreté et à la partialité des arguments de ceux qui ont défendu ou défendent une innovation comme solution enfin rationnelle à un problème d'intérêt commun nous devons pouvoir exiger deux je rêve mais la responsabilité est également un rêve donc autant faire des rêves qui mordent nous devons pouvoir exiger deux qu'ils apprennent à percevoir et caractériser sans indulgence les manières dont un argument peut devenir pseudo-scientifique lorsqu'il définit des contestations comme des obstacles au progrès nous avons besoin des preuves évaluatives portant sur leur lucidité à propos de l'environnement social-économique qui sera concerné par leur recherche nous avons besoin d'une véritable culture normative demandant que les experts réclament les contre-experts susceptibles de témoigner de ce que même ignore et nous avons besoin donc aussi d'une communauté scientifique qui dénonce publiquement les simplifications abusives et les arguments d'autorité avec laquelle certains de leurs collègues défendent une innovation une telle culture ne s'obtiendra évidemment pas sans lutte mais je voudrais le souligner elle ne se fera pas contre les sciences mais contre une institution pour laquelle ces sciences doivent être protégées d'un public défini tout à la fois comme bénéficiaire comme devant être tenu à distance et comme devant être rassuré une telle culture demande une institution scientifique qui favorise et active les dispositifs où les chercheurs seraient tenus de rencontrer écouter négocier avec ceux que leurs propositions concernent comme ils savent le faire avec ceux dont ils dépendent collègues et commanditaires elle demande une institution pour laquelle les leçons que ces chercheurs tirent de telles rencontres importent autant que les autres collaborations qu'ils engagent une institution qui définirait la fiabilité des propositions l'esprit critique et l'indépendance des chercheurs comme des valeurs qui doivent être prolongées partout où ces chercheurs s'expriment en tant que telles je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.